Quand vous dites que vous-même et votre corps devraient être ensemble, c'est clair pour moi. Mais l'esprit va quelque chose d'autre. L'esprit ne va pas avec vous tout le temps. Vous êtes ici, mais l'esprit peut être à l'autre. Donc, ça peut être séparé à l'heure, à l'heure, elle peut être avec vous. Donc, c'est ma première question. Allons-y une à la fois. Maintenant. Maintenant, votre mental ne va nulle part non plus. Il est ici, pensant à quelque chose. Va-t-il quelque part ? Votre mental ne va nulle part. Il est ici et pense à autre chose. Mais il est toujours ici, n'est-ce pas ? Votre corps ne va nulle part, votre mental ne va nulle part. Vous n'allez nulle part. Ils sont toujours ensemble, composites. Si vous voulez faire quoi que ce soit, vous devez faire quelque chose qui fonctionne pour tous. Vous ne pouvez pas gérer ceux-ci séparément, celui-là séparément et celui-ci séparément. Ils sont toujours ensemble, n'est-ce pas ? Votre mental ne va nulle part. L'avez-vous perdu ? C'est juste que vous êtes trompé par l'imagination de votre mental. Il est assis ici et imagine quelque chose. Il ne va nulle part. Mais vous êtes tellement identifié et perdu que vous pensez que le mental va quelque part. Le mental ne voyage nulle part. Il est bel et bien ici, n'est-ce pas ? Vous devez comprendre ceci. La raison pour laquelle votre mental continue sans cesse avec d'incontrôlables pensées sans fin est vous êtes identifié avec des choses que vous n'êtes pas. Dès l'instant où vous vous identifiez avec quelque chose que vous n'êtes pas, alors le mental est une activité non-stop. Vous êtes identifié avec trop de choses et vous essayez d'arrêter votre mental. Je vous le dis, si vous essayez pendant un million d'années, ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver. Si vous supprimez vos fausses identifications, alors vous verrez à ce moment-là, le mental sera juste comme un miroir, ne disant rien, reflétant simplement tout. C'est ainsi que le mental devrait être. Votre mental est un mécanisme. Il fonctionne au mieux seulement quand il y a de la clareté en lui, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Votre mental n'est pas là pour imaginer toutes sortes de choses fantaisistes. C'est une distraction dans la vie. Votre mental est là pour vous donner de la clarté et vous faire pénétrer dans la vie. Mais pour le moment, le mental est juste une énorme boule de confusion, simplement parce que vous vous êtes identifié avec tellement de choses que vous n'êtes pas, et maintenant vous essayez de le retenir. Il n'y a pas moyen de le retenir. Vous avez mangé de très mauvaises choses. Maintenant, il y a du gaz dans l'estomac. Vous ne pouvez pas le retenir. Vous avez mangé de la mauvaise nourriture. La conséquence est là. Vous êtes faussement identifié à trop de choses. Maintenant, ceci continue sans cesse. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Peu importe ce que vous faites. Vous pensez à Dieu. Dieu lui-même vous emmènera dans beaucoup d'endroits. Maintenant, vous êtes assis ici et vous essayez de méditer, mais vous pensez à votre bar ou au restaurant ou un ami ou au cinéma ou quelque chose. Maintenant, les gens vous ont dit, pense à Dieu, tout ira bien. Si vous pensez à Rama ou à Krishna, alors vous verrez. Vous irez au cinéma avec Rama. C'est la nature du mental. Rama lui-même vous emmènera au bar. Rama lui-même vous emmènera au restaurant. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que vous êtes identifié avec des choses que vous n'êtes pas. Pas moyen de l'arrêter. Donc, dans ce qui est fait ici, il ne s'agit pas de contrôler votre esprit, mais de faire prendre conscience de ce que vous n'êtes pas. Là maintenant, pour commencer, l'identité la plus fondamentale est votre corps. Vous êtes identifié à votre corps, les vêtements que vous portez, votre coiffure, votre barbiche aussi, n'est-ce pas ? Très identifié, n'est-ce pas ? Votre femme, vos enfants, votre famille, votre éducation, votre religion. Un nombre infini d'identifications. Avec toutes ces identités, vous voulez un mental calme ? Une telle chose n'existe pas. C'est pour ça qu'on vous a donné un outil simple, appelé chunya, où vous créez une petite distance avec le mental. Une fois la distance créée, même si c'est un mental bruyant, ça n'a pas d'importance. Se dégager du mental. Une fois que vous désengagez du mental, vous vous désengagez de toute identité, parce que c'est le mental qui fabrique les identifications, n'est-ce pas ? Donc, ne pensez pas toutes sortes de choses. Utilisez simplement l'outil. Des choses vont arriver. Des choses que vous n'avez pas imaginées vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada